Salut Chloé! Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience en MEPIE à McGill? C'est une année extraordinaire, mais extrêmement importante. On doit s'assurer d'étudier chaque jour pour être bien à jour et rencontrer les requirements de l'année MEPIE. Donc j'ai vu à chacun de mes cours, la majorité sont enregistrées, et je réécoute tous mes recordings pour être sûre et certaine d'avoir tout bien noté ce qui est en classe. On n'est jamais assez sûr. Jamais. J'étudie la majorité de ma journée, donc en fait je dors maximum 4 heures par nuit. Donc ici on fait le Z-score, la moyenne, plus ou moins 2. Maximum 2 heures en temps de midterm de sommeil, c'est bien en masse, c'est suffisant. Puis je n'ai pas vraiment le temps de manger en fait, parce que l'étude prioritaire. Donc je mange un seul repas dans ma journée, je m'assure qu'il soit vraiment très important, composé principalement de lipides, parce que c'est 9 calories par gramme, donc ça me soutient davantage le reste de ma journée. Puis par contre, j'ai du temps pour mes émissions de télévision, j'écoute Scrubs, j'écoute Doctor House. Grey's Anatomy. Oh, Grey's Anatomy. Oui, Grey's Anatomy. Absolument, absolument. Même des fois j'ai du temps pour trop morts, c'est jamais. Oui, Grey's Anatomy. Oui, pour toi. Donc oui, les études, les études. Priorité numéro 1, McGill, études. Non mais, Chloé, de quoi tu parles? Sous-titrage Société Radio-Canada Fructo-fructokinase. Anyway, that's why Fructo-fructokinase is important. So don't forget to do the quiz online, and see you Friday! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501